Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, bénis chaque frère, chaque sœur au devant son écran, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons te célébrer, notre Dieu. Nous voulons, oh Jésus-Christ mon Roi, lever encore plus haut l'étendard de ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans chacun, chacun de nous, Seigneur, ce matin. Que nous puissions réellement, Seigneur, être soumis à seule ta volonté, mon Sauveur. Bénis mes frères à la technique, Seigneur, aux instruments. Merci, Seigneur, pour les cœurs disposés pour toi. La caméra, Seigneur mon Dieu, l'interprétation, l'informatique, Seigneur Jésus. Bénis notre pasteur, Seigneur, pour la parole que nous allons écouter encore aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi, mon Père. Je m'abandonne aussi en tête de main. Tu sais combien je ne compte que sur ta grâce. Conduis, inspire les cantiques et les chants, afin que réellement nous puissions être dans l'allégresse de te servir encore ce matin. Tu es le maître des temps des circonstances. Que toi seul, tu sois honoré à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Sauveur, nous t'avons ainsi prié et remercié, Père. Prends le contrôle, mon Sauveur. Que tout esprit de distraction, tout ce qui n'est pas de toi, soit ôté de ton peuple, mon Sauveur. Et que seul ton nom soit glorifié, dans le nom de Jésus-Christ, ton Sauveur. Nous t'avons prié, Père. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je ne veux pas m'éloigner de mon Sauveur. Je ne veux pas m'éloigner de sa parole. Que le Seigneur réellement soit glorifié. Je ne veux pas m'éloigner de mon Sauveur. Je ne veux pas m'éloigner de sa parole. Je ne veux pas suivre l'île de ce monde. Ô mon Sauveur, je me confie en toi. Je ne veux pas, je ne veux pas m'éloigner de mon Sauveur. Je ne veux pas, je ne veux pas m'éloigner de sa parole. Je ne veux pas suivre l'éloignement. Je ne veux pas suivre l'éloignement. Ô mon Sauveur, je me confie en toi. Ô mon berger, ô mon berger. Guide-moi dans tes sentiers. Garde mes pas, je ne veux pas m'éloigner de sa parole. Garde mon âme, mes attaques de l'ennemi. Ô mon berger, je me confie en toi. Ô mon berger, ô mon berger. Je te demande, je te demande, je te demande pour mon bien et mes sauveurs. Dans les combats, sois mon bouclier, ma force. Dans les détresse. Dans les détresse. Au mon berger, je te demande, je te demande, moi et mes sauveurs. N'y ait pas la voie à triompher de l'ouragan Remporter le combat Tu m'offres chaque jour Ton éveil, l'amour Toi qui as fixé le cou des étoiles Sois mon âme, sois la voix Tu m'offres chaque jour Ton éveil, l'amour Toi qui as fixé le cou des étoiles Sois mon âme, sois ma voix Dieu est si bon Il est bon Dieu Et si mon Dieu est tellement bon Dieu est si bon Il est bon Oh mon Dieu est tellement bon Dieu Et si Oh oui Il est bon Dieu Et si Oh mon Dieu est tellement bon Dieu Dieu est si bon Il est bon Il est bon Oh mon Dieu est tellement bon Dieu Il est si bon Il est 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 si bon Il est bon Quand il est bon Il est bon Si pas grand et peu renversé Il est si, si large Quand tu n'es aucun amour L'amour de Dieu L'amour de Dieu Et si merveilleux l'amour Oh l'amour Et si merveilleux L'amour de Dieu Et si merveilleux Oh quel amour Comment il est Il est aussi haut Quand on ne peut l'attraper Il est aussi bas Quand on ne peut le renverser Il est si, si large Quand on ne peut le renverser Moi j'aime Jésus J'aime Jésus Moi j'aime Jésus Qu'il soit loué à Oh moi j'aime Jésus J'aime 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 Moi j'aime Jésus Qu'il soit loué à Oh qu'il soit loué Qu'il soit loué Qu'il soit loué Qu'il soit loué Oh qu'il soit loué Oui, qu'il soit loué, amen, qu'il soit loué, qu'il soit loué, amen, mon Dieu est si bon, est si bon, oui, mon Dieu est si bon, il est si bon. Mon Dieu est si bon, il est si bon, Jésus le roi des rois, Jésus le roi des rois, Jésus le roi des rois, il est le roi des rois. Jésus le roi des rois, il est le roi des rois, Jésus le tout puissant, Jésus le tout puissant, oh Jésus le tout puissant, il est le tout puissant. Jésus le tout puissant, il est le tout puissant, Jésus le grand berger, il est le grand berger, Jésus le grand berger, il est le grand berger. Jésus le grand berger, il est le grand berger, Jésus le grand berger, il est le grand berger. Jésus le grand berger, il est le grand berger. Jésus le grand berger, il est le grand berger. Jésus le grand berger, il est le grand berger. Jésus le grand berger, il est le grand berger. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer ? Jésus le grand berger, il est le grand berger. Jésus le grand berger, il est le grand berger. Jésus le grand berger, il est le grand berger. Jésus le grand berger, il est le grand berger. Auprès de moi, je vois les enfants Seigneur Jésus, je te bénis Comment ne pas te nourrir Qui est-il ? Seigneur Jésus, comment, comment Oh Jésus, mon roi Oh Jésus, mon sauveur Comment, comment Oui Jésus, mon Dieu Oh Jésus, mon sauveur Ne pas te nourrir Oh Jésus, mon sauveur Oh Jésus, mon sauveur Ne pas te nourrir Oh Jésus, mon sauveur Je chante de tout mon coeur Bravo Seigneur Il m'a sauvé Oh Jésus, mon sauveur Bravo Seigneur Jésus, mon sauveur Alléluia Je suis sauvé Sauvé Alléluia Oh Jésus, mon sauveur Bravo Seigneur Je suis sauvé Alléluia Je suis sauvé Sauvé la joie Et dans mon coeur Je chante de tout mon coeur Je ne pas te nourrir Je je l'ai pasate Je te generators Je suis sauvé Je chante de tout mon coeur Je chante de tout mon coeur Oh Jésus, mon sauveur Oh Seigneur, j'ai la mémoire, Alléluia, je suis sauvé, sauvé la joie, et dans mon cœur, je chante, Alléluia, au louant l'éternel, Alléluia, au louant l'éternel. Alléluia, au louant l'éternel, Alléluia, au louant l'éternel, Alléluia, au louant l'éternel, Alléluia. Alléluia, poussant, poussant des cris de joie, dans la maison de l'éternel, Alléluia, au louant l'éternel, Alléluia, au louant l'éternel. Alléluia, au louant l'éternel, Alléluia, au louant l'éternel, Alléluia, au louant l'éternel, Alléluia. Alléluia, dans la maison de l'éternel, Alléluia, au louant 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 l'é Oh, il deva faire encore Qui guérit les malades, ressuscite les morts Il est puissant pour sauver, il ne change pas Dieu m'a fait des miracles, des miracles Des prodigieux, oh, dis seulement un mot Jésus, dis seulement un mot Jésus, dis seulement un mot Jésus, dis seulement un mot Alléluia Tu soutiens toutes choses À sa part puissante Plus efficace Qui ne paie à de ton champ Dis seulement Seigneur, une Commission Seigneur, un mot Seigneur, un mot Je saut Oh, dis seulement un mot Dis seulement un mot Jésus, dis seulement un mot Jésus, dis seulement un mot Alléluia Tu soutiens toutes choses Par ta parole puissante Plus efficace Une paix, un, deux, trois, champ Dis seulement Jésus Seigneur Jésus C'est notre foi, Seigneur C'est notre confession de foi, mon Sauveur Dis seulement un mot Et certainement nous serons guéris Dis seulement un mot Certainement que la situation va changer Seigneur Jésus, dis seulement un mot Et certainement la délivrance sera accordée Seigneur, nous te bénissons Nous te glorifions Parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi Oh Dieu, celui qui dit un mot Et la chose arrive Tu es celui qui ordonne Et la chose réellement existe Nous te remercions notre Dieu Parce que tu as rendu ce jour possible Aucun homme par ses efforts Aucun homme par ses capacités Ne peut s'approcher de toi Seigneur Jésus Si tu n'étais pas venu dans nos vies Qu'est-ce que nous serions aujourd'hui ? Si tu n'avais pas jeté des regards Je t'aime encore chaque jour Par l'eau de ta parole Mon sauveur C'est pour nous rendre meilleurs Pour nous perfectionner Afin que nous puissions être semblables à toi Seigneur Jésus Tu es vrai Il n'y a point de Dieu semblable à toi Seigneur Un homme peut t'aimer aujourd'hui Et demain te détester Mais Seigneur Lorsque toi tu as aimé l'homme Jusqu'aujourd'hui Tu l'aimes encore Malgré qu'il s'est éloigné de toi Malgré même qu'il a manqué devant toi Mais lorsqu'il revient vers toi Il est écrit à notre Dieu Qu'il ne s'est là ce point de nous pardonner Seigneur Tu n'es pas un homme pour mentir Ni un fils d'homme Pour te répentir de ta parole Seigneur Ta parole demeure et reste toujours fidèle Tu veilles sur ta parole Pour l'accomplir et l'exécuter Seigneur Quand nous nous regardons Sur le miroir de ta parole Nous réalisons à quel point Seigneur Pour nous Tu as fait des grandes choses Oui l'éternel a fait pour nous Des grandes choses Voilà pourquoi nous Sommes dans ta maison ce matin Pour te louer et t'adorer Mon âme bénit l'éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits Seigneur nous étions endormis cette nuit Aucun Seigneur d'entre nous Pouvait penser Ou même avoir la certitude De pouvoir voir ce jour Mais si nous sommes en vie aujourd'hui C'est parce que toi tu l'as voulu Voilà pourquoi nous te disons merci Pour tes bontés Tes compassions Qui se renouvellent sur nous chaque matin Seigneur Seigneur Mes pensées en ces instants Vont encore une fois vers ton serviteur Notre pasteur Mon sauveur Oh Jésus Christ mon roi Il n'a pas facile Mais nous savons qu'avec toi Tout va bien Alléluia Seigneur soutiens-le Fortifie-le C'est ton assumant Seigneur Jésus Ce matin Lorsqu'il se tiendra devant ton peuple Mon sauveur Qu'il soit simplement conduit Par ton Saint-Esprit Seigneur Il ne compte pas sur lui-même Oh Jésus Christ mon roi Il est dit toujours Jamais il ne pourra compter sur lui Seigneur Il ne compte que sur toi Il ne regarde qu'à toi mon sauveur Donne-lui les paroles Dont nos âmes ont besoin Mets en lui Ces paroles de correction D'encouragement De bénédiction Pour le bien de ton peuple ce matin Ils sont tellement si nombreux Seigneur Jésus Nombreux devant leurs écrans Et en ces instants Seigneur Ils ont la tête baissée La tête courbée Il y en a d'autres même à genoux Seigneur en ta présence Puisses-tu nous visiter Et nous bénir Seigneur Merci parce que nous réalisons Que la vie de l'homme sur la terre N'est rien Seigneur Jésus Il n'y a que ceux Qui sont en Jésus Oh qui vivent réellement le bonheur Pas seulement sur la terre Mais avec l'espérance De passer l'éternité A tes côtés mon sauveur Nous te remercions de tout cœur Parce que vraiment notre Dieu Tu nous as donné la lumière Et puisque Tu es la lumière Alors nous voyons la lumière Bénis-nous notre Dieu A toi la gloire Pour tous tes bienfaits Pour toutes tes bontés Seigneur Pour ta présence parmi nous Ce jour éternel Nous te disons merci Sois loué Sois béni à jamais Dans le nom de Jésus Christ Sainte au sauveur Merci pour les chants Merci pour l'adoration Merci pour la louange Bénis nos enfants Bénis chaque frère et chaque sœur Dispose nos cœurs Seigneur C'est le moment où nous voulons nous asseoir Et t'entendre encore nous parler Sois loué Sois glorifié à jamais Dans le nom de Jésus Christ Sainte au sauveur Nous t'avons prié Amen Que le Seigneur nous bénisse richement Levons-nous s'il vous plaît Frères et sœurs Levons-nous Nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes Au chapitre 63 Psaume chapitre 63 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 63 Psaume 63 Nous lisons la parole du Dieu Ô Dieu, tu es mon Dieu Je te cherche, mon âme assoir de toi Mon corps soupire après toi Dans une terre aride, desséchée, sans eau Ainsi je te contemple dans le sanctuaire Pour voir ta puissance et ta gloire Car ta bonté vaut mieux que la vie Mes lèvres célèbrent tes louanges Je bénirai donc toute ma vie Je te bénirai donc toute ma vie Je leverai mes mains en ton nom Mon âme sera rassasiée Comme des maigras et succulents Et avec des cris de joie Sur les lèvres, ma bouche te célébrera Lorsque je pense à toi sur ma couche Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit Car tu es mon secours Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes Mon âme est attachée à toi Ta droite me soutient Mais ceux qui cherchent à monter la vie Iront dans les profondeurs de la terre Ils seront livrés aux glaives Ils seront la proie des chacals Et le roi se réjouira en Dieu Quiconque joue par lui s'en glorifiera Car la bouche des menteurs sera fermée Amen Quel merveilleux sauveur Qui est Jésus mon roi De mon fardeau Il me décharge Il me soutient Je ne chancèlerai pas Et il me donne assez de graines Il cache mon âme Dans le creux du rocher Mouvrant la terre séchée sans eau Il cache ma vie Au clin de son amour La hymne me couvre par sa main La hymne me couvre par sa main Il cache mon âme Dans le creux du rocher Mouvrant la terre séchée sans eau Il garde ma vie Au clin de son amour La hymne me couvre par sa main La hymne me couvre par sa main Oh que c'est merveilleux notre Père De pouvoir entendre de telles paroles Au travers de ce chant Des paroles qui touchent nos cœurs davantage Mon bénéme et Père au Dieu Qui nous transportent encore davantage Vers toi Dans nos cœurs Dans nos pensées Seigneur Et qui rapporte aussi Cette paix Aussi Cette crainte Ce respect Cette crainte dans nos cœurs Pour toi Pour ton œuvre Pour tout ce qui doit être fait Tu es vraiment merveilleux Tu nous caches Tu nous protèges mon roi Et tu es celui Qui a toujours pris soin de nous Dans tout le moins détail De notre vie Seigneur Nous te remercions Comme nous pouvions aussi l'entendre Le voir aussi mon bénéme et Père Reconnaissons encore en ce jour Mon bénéme et Père au Dieu Nous accorde encore la grâce D'être encore dans ta maison C'est vrai Oh Dieu nous chantons tellement si bien Nous te remercions vraiment Parce que ta main A été et toujours puissante Mon bénéme et Père au Dieu Tu es glorieuse mon roi Qui passe les blessures Qui guérit Qui restaure Et qui fortifie Père au Dieu Tu gardes Tu as gardé Tu protèges encore davantage Nos frères et soeurs Père au Dieu Et nous sommes consolés De savoir que tu as protégé Mon bénéme et Père au Dieu Or que ton nom soit béni Encore en ce jour mon roi Nous voulons élever ton nom Nous voulons le célébrer Encore davantage mon roi Oh Dieu du ciel Oh Dieu que nos lèvres Puissent encore célébrer ton saint nom Parce que Vraiment c'est un nom merveilleux Qui nous apporte la délivrance Et la grâce aussi la paix Quelle promulge mon bénéme et Père De porter ce nom Dans ce monde où nous sommes Merci encore pour ce que tu as fait Encore aujourd'hui Au travers des chants et des cantiques Mon bénéme et Père Tu es son luxum Qui nous a été encore lu Encore aujourd'hui Nous nous réjissons Père au Dieu Le pouvoir et le monde à voir Nous pensons à tous nos frères et soeurs Certainement tous ceux-là Qui sont en connexion Oh Dieu qui aujourd'hui encore Sont à l'écoute Mon bénéme et Père Pour qu'ensemble Tu puisses davantage nous parler Père Nous voulons Comme nous l'avons entendu Père Saint Oh Dieu Non seulement nous donner à écouter Mais aussi à mettre en pratique Ta parole à toi C'est cela Notre salut aussi Mon bénéme et Père Oh Dieu Pardonne encore ton père Mon bénéme et Père Oh Dieu pardonne-nous encore Mon bénéme et Père Tu es son luxum Pour ce que nous avons eu A pouvoir faire Penser Mon bénéme et Père Oh Dieu Fait qu'il n'a pas été Dans ta volonté à toi Comme tu ne voulais pas Et nos cœurs soient donc Purs encore devant toi Ce matin Merci encore pour tout ce que tu fais Car nous t'avons aussi prié Au nom de Dieu Christ Amen Que le don de notre Seigneur Jésus Christ soit béni Que le Seigneur bénisse Chacun de vous tous Qui êtes l'homme Et qui êtes prêt aussi Et vous tous Qui êtes aussi en connexion Nous prions Que le Seigneur Notre Dieu Vous bénisse Vous pouvez vous asseoir Nous sommes consolés Et nous réalisons La grâce Que le Seigneur Notre Dieu Nous a accordé De pouvoir réellement Nous retrouver Et ensemble Enfin que nous puissions Élever nos voix Devant l'éternel Notre Dieu Comme la Bible dit Qu'il est bon De louer notre Dieu Qu'il est bon De célébrer Effectivement aussi Son nom Nous Nous sommes reconnaissants De ce qui nous a accordé La grâce D'avoir le souffle Qui nous anime Et comme Ézéchias Nécessaires De pouvoir Les dire Le sejour de mort Ne peut pas Te célébrer Les morts Ne peuvent pas Te louer Effectivement Même ceux qui Descendent Dans la fosse Ne peuvent pas Espérer sur ta fidélité Contrer sur ta fidélité Mais les vivants Les vivants Ce sont ceux-là Qui étaient lourds Nous sommes de ceux-là Qui louons Le Seigneur De tout notre corps Pour nous accorder Encore le souffle Pendant le temps De notre périnage Pour que nous puissions Davantage aussi Nous examiner Dans tout le moins Détail Pour voir Si chaque jour Nous avançons Conformément A sa volonté Comme Il en a fait sortir Effectivement Les enfants D'Israël Il avait tracé Un chemin Dans lequel Effectivement Ils devaient tous Avancer Mais il devait réellement Avoir les yeux fixés Sur celui Qui était devant Non sur ce qui était A gauche Ni à droite Effectivement Parce que Quand on regarde A gauche Et à droite En réalité On perd courage Parce que tout ce qui est A gauche et à droite Effectivement Nous décourage Sur le chemin Mais lorsque nous avons Nos yeux fixés Sur celui qui est devant Effectivement Alors nous réalisons Que toutes choses Elles sont donc possibles C'est comme ça Qu'effectivement Qu'ils pouvaient arriver A pouvoir avancer C'est ainsi Qu'arrivaient aussi Des voix La mer rouge S'ils avaient les yeux Fixés sur celui Qui était devant eux Jamais ils ne seraient Découragés Ni ne commencent A pouvoir se plaindre Mais ils auraient Pris courage Réalisant que Aussi longtemps Que nous pouvons Le voir devant nous Et nous conduire Nous sommes donc Protégés Parce qu'il nous a Aussi montré Depuis les débuts C'est lui Qui agit Effectivement Et c'est lui Qui a démontré Sa puissance Donc jusqu'à ce jour Encore nous devons Placer notre confiance Ce que Dieu Attends de nous C'est que nous puissions Vraiment avoir Une pleine confiance En lui Et surtout Nous abandonner davantage Même si notre intérieur Nous dit le contraire Notre façon De pouvoir Vouloir Mais que nos yeux Soient fixés sur lui Pour que Nous puissions aussi Obtenir ce don Pour lequel Il nous a donc appelé Avec le Seigneur Toutes choses sont possibles Il n'y a rien qui soit Donc impossible A notre Notre Dieu Mais notre environnement Nous montre que Beaucoup de choses Sont donc impossibles Et quand nous tournons Nos regards vers lui Alors nous voyons Qu'effectivement Qu'il est Le consommateur De la foi C'est lui Qui suscite aussi La foi Dans chacun Effectivement Et donne Effectivement Aussi Ce courage Parce qu'il a toujours Eu à pouvoir dire Fortifie-toi Et prends courage Il connait Effectivement Que dans le monde Dans lequel Nous avançons Puisqu'il savait Effectivement Que c'est Ce serait des moments Très difficiles C'est pour ça Qu'il a prié Que son nom soit béni Parce qu'il est vraiment L'alpha et l'oméga Il pense à tout Et il prend soin De tout Effectivement aussi C'est pour ça Que dans sa présidence Effectivement Il avait vu Les choses Qui allaient effectivement Arriver A ceux-là Qui allaient réellement Croire en lui Pas aux soi-disant croyants Les soi-disant croyants Que vous connaissez Mais à ceux Qui l'ont reçu A ceux qui croient Réellement son nom A ceux-là Qui croiront Réellement de tout leur cœur Il savait effectivement Le combat Les épreuves Effectivement Qui allaient leur arriver C'est pour ça Qu'il a pris des dispositions Non en tout cas Nous avons un Dieu Qui est vraiment parfait C'est pour ça Nulle inquiétude Dans le cœur De chacun de nous Et il a dit lui-même Dans le livre d'Esaïe aussi Il dit Bannis l'inquiétude Car tu n'as rien Ne craindra Et nous devons Certainement avoir confiance En notre Dieu Parce qu'il n'y a pas Un Dieu Qui peut veiller sur toi Comme ce Dieu Notre Seigneur Que tu as reçu Parce que Pour toi Il est descendu de la gloire Pour pouvoir réellement Aussi te racheter C'est pour ça Parce que Pour que tu ne sois pas Tu ne sois plus amené À être balotté À gauche À droite Et que l'ennemi Puisse penser À pouvoir trouver L'occasion De pouvoir T'y ramener Dans le Dans le Profond Les ténèbres Le Seigneur Il ne peut jamais Briser ses seaux Parce que C'est scellé Et ça doit Certainement Arriver à destination C'est pour ça Sachant Combien Effectivement Le monde Allait agir Effectivement Parce que Même dans les livres De Matthieu Au chapitre 24 Il est dit lui-même Il dit Mais vous Vous serez Aïe des nations De toutes les nations À cause de mon nom C'est à dire Effectivement Qu'il savait Effectivement Par où Effectivement aussi Ce qui lui appartient Allait donc passer C'est pour ça Que vous remarquerez Nous allons revenir Dans le jour 17 Il a remarqué Effectivement Qu'il disait Il disait Dans les scènes Écritures Quand Pierre A répondu A la question Qui a été posée Quand il a posé La question Qui semblait Toujours très simple Pour l'homme En disant Que c'est facile A pouvoir répondre Mais au moment Où il fallait répondre Effectivement Il trouve que c'était compliqué Il peut dire Mais Qu'il dit vous donc Que je suis moi Le fils de l'homme Ça semblait facile Mais au moment Où il devait Ouvrir la bouche Pour pouvoir maintenant Parler Frein vient Il dit Oh Il est qui Effectivement Alors c'est comme ça Qu'ils ont été Que les uns disent Que tu es Jean-Baptiste Les autres disent Que tu es celui-ci Celui-là Et vous donc Vous dites Qu'est-ce qui je suis En fait vous Qui avez toujours Été avec Vous savez Un homme de Dieu Quand il est même Un millier de gens D'une certaine manière Ou d'une autre Quand il est vraiment de Dieu Il y a toujours Quelque chose de mystère En fait autour de la personne Quelque chose un peu Qui On semble effectivement Avoir saisi la personne Mais en ce moment On se pose la question Mais est-ce que Est-ce que C'est C'est-à-dire que C'est la manière de Dieu D'agir effectivement Parce que Dieu Est toujours un Dieu surnaturel Et quand il saisit Effectivement aussi Ce qui est à lui C'est pour ça que Nous sommes vraiment appelés Je reviens Dans ce que Disons effectivement Dans Matthieu Nous sommes vraiment appelés A pouvoir être Identifiés à lui C'est pour ça même Que l'apôtre Pierre Insiste en disant Que dans Deux pierres Au chapitre 1 Il dit Je voulais quand même lire Effectivement Dans Deux pierres Au chapitre 1 Je suppose que c'est ça Deux pierres Deux pierres Au chapitre 1 Voilà Chapitre 1 Il dit Je crois que je vais prendre Un peu dans Votre version Ici Pour que Nous puissions Le lire Effectivement aussi Voilà C'est deux pierres Voilà Deux pierres Deux pierres Deux pierres Deux pierres Au chapitre 1 Il dit Voilà Deux pierres au chapitre 1 Il dit Comme comme Verset 3 Il dit Comme sa divine puissance Nous a donné Tout ce qui contribue A la vie Et à la piété Au moyen De la connaissance De celui qui nous a appelé Par sa propre gloire Et par sa vertu Lesquelles nous assurent De sa part Le plus grand Et les plus glorieuses Précieuses promesses Enfin que par elles Vous deveniez Participant De la nature divine Ainsi de suite Donc C'est effectivement Là L'objectif même Le désir même De notre Seigneur Que nous puissions Avoir cette nature divine Quand on dit Participant A cette nature divine Ça dit que Nous devenons divins Ça dit que Nous devenons aussi De Dieu Ayant donc Cette nature Effectivement De Dieu Effectivement Pour que Même à ce moment là C'est pour ça Même d'ailleurs Que les scènes écritures Vont plus loin Comme l'apôtre Paul Pouvez donc Réclamer Effectivement Il dit mais La création Toute entière Toute entière Donc sans exception Et soupire Après la La manifestation De fils de Dieu C'est-à-dire qu'il y a Cette puissance Effectivement Cette chose surnaturelle Qui sont en eux Qui fait que Même la nature Doit obéir Et qui réalise Effectivement Qu'avec eux Il y a Effectivement La délivrance Que nous obtenons Effectivement Vous pouvez lire Alors donc Nous voyons que Comme il posait Donc la question Ils étaient avec lui D'ailleurs vous pouvez le voir Effectivement Qu'ils pouvaient même Manger avec lui Boire avec lui Mais un jour Ils étaient là Quelque part Effectivement Je crois Dans le bateau Et puis bon Ils l'ont vu Lui qui était là Parti là-bas Pour prier Et qu'il revenait Et qu'il revenait L'homme naturel Effectivement Qui revenait Mais qu'il marchait Sur les eaux Et on le voyait Marcher effectivement Il dit mais C'est un fantôme Tout le temps Tout le temps c'était Toujours C'est surnaturel Effectivement On peut être avec Mais on pense L'avoir saisi Mais en fait On ne le saisit pas A cause de ce que Dieu fait Effectivement Et puis Pierre Il dit mais Et toi Il dit mais Si c'est bien toi Dis donc Que je puisse aussi Marcher sur les eaux Il dit donc Viens Pierre Et quand il a dit Viens Pierre Et Pierre met sa pied Il a commencé A pouvoir marcher Donc c'est ça Que il posait Donc là Qui se dit Mais les autres diront C'est ci C'est ci C'est ci C'est là Vous savez Quand on lit Il faut que vous puissiez Comprendre C'était pas quelque chose De très facile En fait pour les gens Vous savez Les uns disent Bon je crois C'est que les gens Mais vous qui vivez avec moi Qu'est-ce que vous dites Effectivement Alors c'est comme cela Que Pierre Par la révélation Il reçut donc La révélation Elle a dit Bon tu es le Christ Le fils du Dieu vivant C'est comme cela Que le Seigneur lui dit Touché aussi en lui-même Effectivement En l'ayant regardé Je pense que les autres Ataient un peu surpris Mais Ils se sont posé la question Et Pierre avait la certitude Effectivement Parce que La révélation Te donne l'assurance Et la certitude Et la conviction profonde Que vraiment Sans l'ombre d'un doute Personne ne peut plus Te déraciner là-dessus Donc tu es accroché Parce que Ça vient Comme ça venait des dieux Donc c'est ton intérieur C'est tout ce que Ta constitution Donc tu te convainc Mais c'est la vérité Ça c'est vraiment La vérité absolue Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Il dit vraiment Tu es heureux Simon Matthieu chapitre 7 Simon fils de Jonas Car ce ne sont pas La chair Et les sangs Qui t'ont révélé cela Mais c'est mon père Et puis il a dit une chose Mais sous cette révélation Eh bien Je bâtirai mon église Il ne s'est pas arrêté là Il a ajouté Il dit Et les portes du séjour de mort Ne prévoiront point Contraire Donc il savait Effectivement Que les combats Seraient là Donc les difficultés Seront là Effectivement Que l'église Parce que c'est pour ça Que quand tu nous parlais Effectivement De ceux là Effectivement Qui sont à lui Et ce ne sont pas D'importe qui Effectivement Ce sont ceux Qui font partie Du corps De Christ On parle bien ici Parce qu'il dit Que toutes les nations Vous serez haïs De toutes les nations A cause du Mon nom A cause de mon nom Mon nom Donc c'est à dire Que pour quelle raison Effectivement Parce qu'en fait Vous portez un nom On vous appelle Effectivement Par ces noms là Et si vous portez Ce nom Vous portez par ces noms Donc vous êtes identifié A lui Tel il est Tel nous sommes appelés A pouvoir être C'est pour ça Que les scènes d'écriture Nous ramènent effectivement A pouvoir réaliser Qu'il nous faut absolument Que notre vie Soit digne de l'évangile On ne peut pas fabriquer Quelque chose Il faut que Cela soit ainsi Puisque Le Seigneur le veut C'est pour ça Que Il a toujours dit Il vous a été dit Ceci Que vous devez Faire cela Ainsi de suite Que vous devez haïr Vos ennemis Aussi Dire aussi Ce qui doit faire du mal A ceux qui aient pour aidant Pour dame Moi je vous dis Bénissez donc Ceux qui vous molissent Aimez ceux qui vous haïssent Effectivement Et priez pour ceux Qui vous maltraitent Et ici Vous saluez seulement Vos frères Et tout ça Mais qu'est-ce que vous faites De meilleur Parce que les publicains Fait aussi La même chose Moi je vous dis Donc Soyez donc parfait Comme votre Père Cérest Est parfait Donc vous voyez Que le Seigneur Nous amène à une dimension Qui est tout à fait Différente Effectivement De ce que Nous pouvons penser Humainement Charnellement Effectivement Mais il nous amène Une dimension Spirituelle Pour que nous comprenions Que effectivement Ce n'est pas pour rien Que l'Écriture déclare Que à ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient En son nom Ils sont nés de Dieu Vous savez que Ce n'est pas une illusion C'est une réalité Donc on est nés de Dieu Donc étant nés de lui Alors nous devons Penser différemment Des hommes charnels Nous devons réfléchir Aussi à agir Différemment Des hommes qui sont charnels Bien que nous soyons Dans la chair Mais la partie spirituelle Est au dessus Effectivement Donc il nous demande D'être parfait Parce que pourquoi Comme sa divine puissance A tout donné Effectivement Tout ce qui contribue A la vie Et à la piété Effectivement Lesquels nous assurent Par les promesses Effectivement Que nous soyons Participants Donc à la nature divine Donc effectivement Nous devenons Donc divins Par ce moyen là Effectivement Donc étant dans cette Position Effectivement Que la nouvelle naissance Est en née Du Seigneur lui-même Effectivement Que nous sommes fils de Dieu Parce que nous avons Puis à réaliser Effectivement Que nous étions Donc engendrées Par la parole de Dieu C'est pour ça Que nous devons Vraiment Toujours prêter Attention à la parole Ce que nous recevons C'est elle Qui va faire Le travail à nous Parce que si vous avez Vos oreilles bouchées Vous êtes producteur De vous-même Effectivement C'est la parole de Dieu Donc nous reprenons Qu'ils ont reçu Et parce que Nous qui sommes Parfaits Évidemment Évidemment Il a prier Et sa prière Effectivement Pour pouvoir Pour pouvoir prier Avec autant de larmes Mais aussi autant d'amour Mais il est vraiment amour C'est vrai C'est la vérité Avec autant d'amour Effectivement Mais pour qui ? Mais pas pour lui Mais pour ceux-là Qui sont à lui Qui se sont donnés Parce que le fait Que toi tu te donnes Au Seigneur Tu crois en lui Ce n'est pas une perte De temps en fait Quand tu l'aimes De tout ton cœur Effectivement Mais c'est en fait Un privilège Une grâce Que Dieu t'a accordé Effectivement Et aussi Ça te place Dans une position Glorieuse Que tu ne peux même pas Pouvoir apprécier Comprendre effectivement Cela Parce que Là nous comprenons Qu'effectivement Que le Seigneur Notre Dieu Il est vraiment parfait Il dit Dans sa prière Il dit Une chose merveilleuse Que je voudrais Que nous lisons cela C'est dans Jean chapitre 17 Et que Nous comprenions aussi Ce qu'il en est Jean 17 Je pense que c'est cela Donc Jean chapitre 17 Il nous fait part de cela Nous disons Il dit Verset 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 Même à partir de verset 1 Il dit Après avoir ainsi parlé Jésus les va les yeux au ciel Et dit Père L'heure est venue Glorifie ton fils Afin que ton fils Te glorifie Selon que tu lui as donné Pouvoir sur toute chair Afin qu'il accorde La vie éternelle A tous ceux Que tu lui as donné Or la vie éternelle C'est qu'il te connaisse Toi Le seul Vrai Dieu C'est déjà merveilleux Quand même Ce qui ne fait part Effectivement ici La vie éternelle C'est qu'il te connaisse Toi Le seul Vrai Dieu Parce que Comment pouvez-vous Avoir la vie éternelle Sans que vous puissiez Connaître Effectivement Ce que c'est Qu'est d'abord La vie éternelle Et comment aussi La recevoir Et qui donne Cette vie En réalité C'est pour ça que Beaucoup de gens Effectivement Sont dans l'illusion En réalité Effectivement En rapport Avec la vie Parce que Pour d'abord Que nous puissions Comprendre quand même En tant qu'humains Nous devons comprendre Ce que c'est Que la vie humaine Comment est-ce qu'on arrive A pouvoir Avoir cette vie Effectivement Et nous comprenons L'origine Ça veut dire que Il faut qu'il y ait Un papa Et une maman Et quand on est né Effectivement De ce papa Et de cette maman C'est comme ça Qu'on est venu en fait Au monde Parce que C'était des êtres On ne vient pas Des êtres Qui sont morts Parce que Bon Il faut que ça soit Des êtres vivants Donc papa vivant Maman vivante Effectivement En étant comme Vous pouvez le savoir Effectivement Ils donneront La naissance A un être vivant Qui fait que Nous sommes des hommes Aujourd'hui Donc Et quand on puisse On nous observe Effectivement Dans nos mouvements On voit Il agit comme son père Il agit comme Sa mère Effectivement Parce que Nous avons donc Hérité des choses Effectivement Qui vont Donc ça c'était Et quand on vous pose La question Mais comment vous êtes venu Au monde Ah mais c'est pas mon père Et pas ma mère Effectivement Donc Et voilà que Je suis fils d'e Et ceci C'est cela Donc vous vous identifiez Effectivement A l'origine De celui qui faisait Cette vie naturelle Que vous avez Effectivement Mais maintenant Quand on parle De la vie éternelle Il faut que nous connaissons Aussi D'où vient la vie éternelle Et qu'est-ce que c'est Et qu'est-ce que c'est Que la vie éternelle Parce que Quand on parle De la vie éternelle Évidemment C'est une vie Qui ne pourra Jamais avoir Ni de commencement Ni n'aura jamais De fin Donc c'est une vie Qui est éternelle Gloire à Dieu C'est merveilleux cela Donc il ne s'arrêtera jamais Il ne pourra Avoir jamais de commencement Il est toujours éternel Et celui qui est éternel Ne pourra pas avoir De commencement Ne pourra pas avoir De fin Effectivement Parce qu'il est éternel C'est-à-dire que C'est l'auteur De la vie Celui dont l'origine Est l'éternel C'est pour ça qu'on l'appelle Éternel C'est-à-dire que Il a toujours Été là Effectivement Mais maintenant Nous, nous devons donc Avoir la vie éternelle Il faut d'abord qu'on connaisse Ce que c'est Que cette vie éternelle Elle vient de qui Effectivement Et qui est-il En réalité aussi C'est pour ça que Le Seigneur pouvait dire A la femme samaritaine Vous, vous adorez Ce que vous ne connaissez pas Nous, nous adorons Ce que nous connaissons Voilà pourquoi Le Seigneur a toujours Veillé à ce que A dire Répondre à Pierre En disant Tu es heureux Si mon fils de Jonas Car ce ne sont pas La chair et les sangs Qui te révélèrent cela C'est mon père Qui est dans l'essai Qui t'a révélé cela Effectivement Et sous cette révélation Je bâtirai mon église Donc effectivement Que l'église doit Bâtir la véritable Effectivement Elle doit avoir La révélation profonde De chose de Dieu La connaissance exacte De chose de Dieu Effectivement Pour qu'elle puisse arriver A pouvoir en prendre Possession Pleinement Et cela Est très important Effectivement C'est pour ça que Il a eu à pouvoir dire J'étais loué au Seigneur Le Seigneur de la terre Et ce que tu as caché C'est ce que tu as caché Le Seigneur de la terre Et il a révélé les enfants Donc Personne ne connait le fils Ce n'est le père Personne ne connait le père Ce n'est le fils Si ce n'est celui A qui le fils Le fils veut donc Le révéler Donc nous devons connaître Effectivement Aussi Pour que nous puissions Avoir cette vie Qu'est-ce qu'elle est cette vie Qui en est l'auteur Effectivement Et d'où elle vient Comment on la reçoit Pour que nous puissions aussi La recevoir Effectivement Sans illusion Effectivement Sans Cette idée préconçue Mais simplement La recevoir Et quand on la reçoit On en ressent Effectivement Aussi Les bénéfices Effectivement Dans notre forme Intérieure Parce que Quand c'est une vie Qui vient de Dieu On dégage un parfum C'est-à-dire L'odeur L'odeur De celui Qui est en nous En fait C'est-à-dire L'odeur de Christ Partout où nous passons Et bon Vous n'aurez pas Honte de pouvoir Dire que vous êtes Un être humain Que vous avez Quand vous posez l'action Vous parlez effectivement Oui je suis né Et c'est ci et cela Je suis un homme J'ai la famille Vous parlez facilement Mais quand vous êtes aussi Né de Dieu Effectivement Vous n'aurez jamais honte De parler De celui De qui vous êtes issu Parce que Maintenant Comme les saints Et qui tous les disent Nous disons Notre père Qui est issu Nous réalisons Que nous avons maintenant Un père Donc Et ici Il s'est révélé aussi Un nom Il dit Il dit Je fais connaître Parce qu'il parlait de père Notre père Je te glorifie Il dit Je fais connaître ton nom Aux hommes Que tu m'as donnés Donc Dieu s'est révélé Dans cet angle De l'alliance Sous un autre nom Tout à fait Un autre nom Nouveau Parce que Dans l'ancien testament C'était l'éternel Il avait Comment on l'appelait Cette alliance là Mais non Quand il est passé Mais non Dans la nouvelle alliance Effectivement Il vient avec un nom C'est là qu'il dit J'ai fait connaître Ton nom aux hommes C'est écrit ici Dans Jean 17 Et maintenant Verset 5 Et maintenant père Glorifie-moi Auprès de toi-même De la gloire Que j'avais auprès de toi Avant que le monde soit J'ai fait connaître Ton nom Ton nom Ton nom Aux hommes Que tu m'as donnés Du milieu du monde Ok Ce qui veut dire que C'est pour ça qu'ici Il dit Or la vie C'est qu'il te connaisse Toi Toi Le seul Vrai Dieu Il n'y en a pas deux Il n'y en a pas deux Il n'y en a pas trois Il n'y a qu'un seul Dieu Ah oui Le seul Et le vrai Et l'unique C'est pourquoi On dit toujours Et c'est la vérité Que tout homme S'est reconnu pour ma terre Que Dieu seul Le seul S'est reconnu pour vrai Et il a dit La vérité Sors de ma bouche Et c'est ce que nous connaissons Nous réalisons aussi Donc là Il dit J'ai fait connaître Ton nom Aux hommes C'est pour ça que Nous comprenons L'importance Même De connaître Le Seigneur Et la révélation Même De savoir Effectivement Pour le baptême Parce que Le baptême Est un moment Tellement si important Effectivement Pour la vie D'un croyant Effectivement Parce que Ça montre Qu'il est identifié À la mort De celui Qui est mort Pour lui Parce que C'était moi Qui devais mourir Et pour Mon pardon Parce que Pêcheur Et puis Privé Effectivement Aussi De la gloire Aussi De Dieu De pouvoir Aller dans la présence Du Seigneur A cause du péché Il fallait Que Les sacrifices Puissent être Recompris Pour que Dieu puisse Permettre De pouvoir Rentrer dans Sa présence Mais il avait dit Sans effusion De sang Il n'y a pas De pardon Il faut que Nous comprenions Cela aussi Comme Quelque chose De tellement Si important C'est pour ça Que Simplement L'amour De Dieu Non Dieu Il est parfait Frère et soeur Nous revenons dans Ces questions Nous avons lu tout à l'heure Dieu il est vraiment Parfait Mon frère et ma soeur Nous l'aimons tellement Je lui supplie Qu'il me pardonne Qu'il nous aide Qu'il nous accorde Vraiment les secours On a vraiment besoin De pouvoir l'aimer Dans toute sa totalité Et surtout le servir Vraiment avec un coeur droit Un coeur juste Un coeur propre Un coeur bon C'est Dieu C'est Dieu que nous avons Parce que Nous ne réalisons pas C'est pour ça Vous méprisez Dieu Vous aimez votre vie Des chiens Allez-y Faites ce que vous voulez Comme un chien Vous savez Vous perdez votre temps Pour rien Vous voulez vivre Cette vie là Allez-y Mais après Vous allez le regretter Vous ne vous sauverez pas Vous-même Et toutes ces saletés Que vous faites Effectivement Ne vous apporteront Jamais rien de bon Parce que c'est pour Un court instant Parce que vous vous sentez Tellement Et pourtant Nous pensons Depuis le début On l'a dit Les choses doivent changer Le respect Les soeurs Les frères La manière Surtout dans la maison Du Seigneur Pour l'amour de Dieu C'est si Tous ces désordres Sont donc terminés La manière de faire Les choses C'est tout à fait différent Et comme je disais Effectivement Vous n'écoutez pas Vous ne voulez pas Frères et soeurs Vous devez partir Maintenant Nous voulons servir Dieu Dans l'ordre Dans la propriété Dans l'obéissance Dans la joie C'est ce que nous demandons A Dieu Qui nous aide Parce que nous avons réalisé Effectivement aussi Que le temps qui est passé ici On a fait beaucoup trop C'est-à-dire qu'on a été Tellement beaucoup Dans les autres Même adorer Dieu Même prier Dieu C'est comme si On devait supplier Maintenant c'est terminé ça Vous ne voulez pas Vous vous en allez Et si vous voulez Alors vous vous conformez Aux saintes écritures Nous voulons Pendant le peu de temps Nous avons Adoré notre Dieu Dans toute sa totalité Effectivement C'est pour ça que je dis Nous avons besoin de frères Pas de frères qui Comme ceci Ou de ça Non J'ai besoin de frères Au caractère Où c'est ça Tu veux Alors accroche-toi Et sois droit Comme je l'ai fait Tu ne veux pas Tu peux partir Et je veux des frères Des sœurs Qui ont caractère Qui aiment le Seigneur Il y a une tâche 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 Avec beaucoup de respect Beaucoup de crainte Effectivement Très important Et puis bon Nous apprenons Effectivement aussi La discipline Qui concerne Effectivement Notre Seigneur Nous disons Nous réalisons Que dans La phrase De l'Ancien Testament Tellement C'est Dieu Est tellement bon Effectivement Pour canter Le péché Voyez-vous Ce qu'il a dit Effectivement Qu'est-ce qu'il a fait Il dit Que l'âme qui peste C'est celle qui mourra Il dit effectivement Que sans effusion de sang Il n'y a pas de pardon Donc le pécheur C'est celui Qui devait passer Mais Dieu étant Vraiment Amant Juste Après la chute Il est vraiment bon C'est pour ça Nous l'avons dit Effectivement Aussi Nous l'avons écouté C'est lui qui aime vraiment Sans hypocrisie Il est de Dieu Ah oui Oui Parce que L'humain L'humain tel que nous sommes Nous nous connaissons Nous ne pouvons pas vraiment Aimer quelqu'un Il y a toujours des difficultés Quelqu'un part Mais quand tu pars Il va pouvoir aimer vraiment Comme nous l'avons entendu Avec Le frère Notre frère Jonas Mervelli Ou nous c'était Déborah Mervelli Je ne sais pas si c'était Mervelli Avec notre sœur Jacquie Ça n'oubliait jamais Cela effectivement Ça nous montre Effectivement Les degrés De ce que nous sommes Arrivés à pouvoir Concevoir Aussi Alors Il a eu un pouvoir Et c'est lui qui D'abord L'homme a mis La feuille de fuguier Et il a enlevé Cette feuille de fuguier Quelle grâce Malgré qu'ils avaient Attenir cette période là Ils n'avaient pas Abandonné Mon frère Jonas Il pouvait Il pouvait aussi Ressayer son trône Et puis envoyer le feu Le détruit Effectivement Et puis recommencer Mais non Il est quand même Descendu Et c'est lui qui L'homme Et la femme Ont fouille Mais c'est lui Qui les cherchait Adam Adam Où es-tu Pourtant il est venu Il pouvait ne pas venir C'est là où vous vous souvenez Et c'est Adam Qui s'est caché Mais il n'a pas Abandonné Il savait quoi Il a mis Les feuilles de fuguier Il a retiré Les feuilles de fuguier Il a mis La peau de bête Effectivement Comme vous savez Il a fait cela Et il a fait une promesse En disant Je mettrai une amitié Entre ta sémence Parce que Satan Avait déjà J'ai éjecté Ce qu'il avait Injecté Effectivement Il dit Ah ta sémence Et la sémence De la femme Déjà là Il montrait Effectivement Cette bonté de Dieu Qui allait couvrir Effectivement L'homme Que Satan Ne pouvait pas Parce que Satan avait poussé ça Pour que l'homme Soit détruit complètement Effectivement Qu'il n'y a plus rien Parce que comme vous le savez Effectivement La manière dont Dieu A eu à pouvoir faire les choses Et qu'il a eu à pouvoir Choisir l'homme Crier l'homme Effectivement Et lui donner ce qui était Donc la jalousie C'est entré effectivement Il dit Mais si j'ai détruit cet homme Alors Les choses seront Tout à fait différentes Et moi je prendrai Effectivement Le contrôle Ainsi et ainsi Alors Dieu Il ne savait pas Connaissait déjà la chose Il avait déjà prévu aussi Un plan Qui a fait qu'il a C'est pour ça que Dans le temps qui a suivi Effectivement Et bien Il y a eu donc Des sacrifices Comme vous le savez Que la loi est venue par Moïse Là c'était le temps De la conscience Effectivement à l'époque Mais la loi est venue Par Moïse effectivement Et c'est comme ça Que Dieu a introduit Effectivement Ce qu'on appelle Ces substituts Pour préserver L'homme Quel homme ? L'homme qui a péché C'est pour ça qu'on nous dit Que lorsque Les pécheurs Avaient péché Effectivement C'est lui qui devait passer Mais on prenait Quand même Un agneau innocent Qu'on vient pour Qu'il puisse prendre La place Effectivement Du pécheur Oui L'amour de Dieu Est tellement extraordinaire La compassion de Dieu C'est pour ça que Les croyants Le fils et les filles de Dieu Sont appelés A pouvoir avoir Toujours parce que Nous l'avons eu A pouvoir dire L'amour L'amour marche toujours Avec le pardon Et ça C'est quelque chose Qui doit être ancré Je parle bien Dans le fils Et les filles de Dieu Si toi tu es un soi-disant Ça ne marcherait pas avec toi Parce qu'un hypocrite Ça ne peut pas rentrer Il va se forcer Effectivement Mais un fils de Dieu Peu importe ce qu'on lui a fait Il ne garde pas Rancune Ah oui Oui Ça c'est la nature D'un fils Il ne garde pas Rancune Effectivement Il a facile A pouvoir Pardonner Ça peut être dur Mais il a facile A pouvoir Pardonner C'est ce que Dieu A fait de lui Effectivement C'est comme ça Qu'il a donné Un substitut Effectivement Pour que L'homme soit Gardé Effectivement Gardé Jusqu'à quand C'est pour ça Que les gens ne comprennent pas Quand même L'apôtre Paul Parle Oh non Il doit devoir pousser les gens A pouvoir vivre Une vie de promiscuité Des prostitutions De ceci et cela Un serviteur de Dieu Pousser des gens A vivre une vie de prostitution Mais c'est quelque part Vous n'avez pas bien compris Alors regardez très bien Il nous montrait effectivement Par exemple La loi La loi La loi La loi L'équité de l'équilibre Là La loi est venue par Moïse Et la grâce et la vérité Sont venues par Jésus le Christ Et puis Nous comprenons maintenant Qu'effectivement Que là Comment il est à pouvoir Faire effectivement Vous devez comprendre C'est important La loi Quand l'homme Péchit effectivement Ce que vous avez dit Il devait donc Apporter un agneau Sans défaut Sans défaut Mais on coupait la tête Donc ça dit que Cet animal là Qu'on offrait Mourait à la place De la personne De la personne Qui devait mourir Mais le sang D'un animal Effectivement Quelle efficacité Ça peut pouvoir faire L'expression Du péché Pour cet homme là Parce que Pour quelle raison Le sang de l'homme Le sang de l'homme Est supérieur Au sang de la liberté Donc c'est pour ça Que cet homme là Qui avait fait cela Donc qui avait péché Donc on fait ceci Son péché est là Attaché à lui Bon on fait seulement Quand il vient avec l'agneau On fait seulement comme ça Pour ne pas le voir Mais il est toujours là Parce que quand la colère Me montre Je fais comme ça Avec ce qu'il vient encore de faire Il a mis tibia Par deux Est-ce que vous comprenez ? Non Que Jésus Que mon Seigneur soit béni Donc effectivement Donc Ça c'était donc La loi C'est pour ça Mais celui qui vête Sur la loi Donc il est sous la malédiction Vous avez saisi ? Bien sûr Bien sûr C'est écrit dans le livre Dégalatouche chapitre 3 Bref Vous pouvez régler très bien Donc Là effectivement Il s'y accroche Effectivement Il fait effectivement Ce qu'il va pouvoir faire Effectivement Mais quand Il arrive à ce point là On coupe la tête De Rô Ou ta tête Effectivement De l'agneau Effectivement Le péché de cette personne Reste toujours là Découvert Et quand il quitte même là Sa conscience à lui Ne peut pas Changer Parce que Le son De Cet Cet agneau là Donc Cet animal là Étant inférieur Au son Parce que Où se trouve la vie La vie est dans les sangs Ça veut dire pas manger Donc L'âme est dans les sangs Vous n'avez pas mangé les sangs Alors La vie La vie De cet animal là C'est une vie tout à fait Animal inférieure Parce que Si cette vie là Remplace la vie de l'homme Donc Prend place dans l'homme Est-ce que vous suivez ? Ce qui veut dire Que cet homme Va devenir un animal Or l'homme Il est supérieur Il faut quelque chose Effectivement Qu'il ramène A la production D'un fils de Dieu Pas la production D'un animal Parce qu'il faut Qu'il soit racheté Pour être amené A quoi ? Par la production D'un animal Non A sa production De fils de commandant Est-ce que vous comprenez ? Ah oui C'est pour ça Ce n'est pas Qu'on dit Mais Jésus Qui est notre Seigneur Que son nom soit loué J'aime bien Que Dieu te bénisse mon gars Que Jésus soit loué Vous connaissez non ? Dans quoi ? Nos enfants nous manquent Ah oui Que Jésus soit loué C'est pour que les frères Qui sont en connexion Dans la vérité Oui Et c'est merveilleux cela Alors cet homme Qui sentait effectivement Sa conscience Est-ce que c'était Toujours aussi mauvaise Si il avait la rancune Contre les frères Jonas Il resterait comme ça Si il avait volé La vache des frères Jonas Parce qu'il n'aime pas Les frères Jonas Il voulait faire du mal Effectivement Il sort avec cette même colère Encore dit La vache Il est encore J'ai vu qu'il avait encore La vache Il avait encore un mouton Là-bas Je vais passer encore C'est-à-dire que cette pensée Elle reste toujours là Oui C'était pas Ce que les seigneurs C'est pour ça que Dans Galate On dit que La loi La loi La loi Est un pédagogue C'est-à-dire que Qui devait nous Nous enlire C'est la Galate Effectivement Je pense que c'est la Galate Au chapitre 3 Galate au chapitre 3 Nous revenons Dans la liste Galate au chapitre 3 Voilà C'est-à-dire que c'est la Galate C'est merveilleux Frères et sœurs De voir l'amour De notre Dieu Nous lisons Galate chapitre 3 A partir du verset Aïe 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 Mon Dieu d'amour Verset 10 Il dit Car Tous ceux Qui s'attachent Aux œuvres De la loi Sont sous La malédiction Est-ce que vous entendez ? C'est quand même extraordinaire Parce que vous voyez que quand cet homme dit comme ça On va dire, ah mais il prêche contrairement à la parole de Dieu Il prêche contrairement à Moïse Il prêche, non c'est pas possible C'est en fait la pensée Que les hommes C'est pour ça que les pharesistes du Seigneur Ne voulaient pas de Paul Il disait que Paul était en train de pouvoir Pousser les gens à pouvoir C'est pour ça qu'il me dit, mais quoi donc, pêcherons-nous Non, non, loin de là, pour laisser les écritures Parce que c'était pas Non, c'était en fait ramener le peuple D'avoir la vue, effectivement exacte De l'amour de Dieu Et de l'importance de ce Jésus C'est qu'il a fait la vie de quelqu'un Parce que, bien sûr que tu pouvais Mettre toute la loi en pratique En train de se convenir pas Mais si tu mourrais Même après d'avoir Mettre toute la loi en pratique Tu n'allais pas au ciel C'est ça que les gens ne comprennent pas C'est ça que les pharesistes ne comprenaient pas Mais où est-ce que tu allais effectivement Dans le séjour des morts Et où allait effectivement Tous les païens et les pécheurs Et tout ça Dans le séjour des morts Mais c'est dans ce séjour des morts-là Qu'il y avait une partie séparée D'un côté, c'était Les saints d'Abraham De l'autre côté, c'était donc Le lieu des flammes et des feux Parce que Vous pouvez me dire Mais frère Léonard Mais c'est pas moi qui dis ça Dans les saints d'Écriture Le riche et le pauvre Lazare Et bien, les riches étaient quelque part Ils voyaient quand même Lazare Dans les saints d'Abraham Comme on nous fait savoir effectivement Et puis il parle Père Abraham, Père Abraham Il parle avec lui Il dit Si nous souffrons Trampe ton doigt C'est pas une comédie Trampe ton doigt Que ça puisse descendre Même sur ma langue Il dit Il dit Mon enfant Tu as été bien sur la terre Et Lazare ici Maintenant il se réjouit Il doit être quelque part Mais bien sûr que oui Mais Lazare Était là Quand on l'a fait d'Abraham Mais n'était pas dans la présence des dieux Bien sûr que non Même quand Samuel est mort Samuel n'est pas monté au ciel Samuel est descendu dans le sejour de mort Parce que la société d'Andorre Quand elle a évoqué Samuel Elle a dit quoi ? Je vois un dieu qui descend du ciel Non Un dieu qui monte de l'intérieur C'est quel art ? Vous voyez Il faut que Le peuple de Dieu Comprène Réalise effectivement La grâce que Dieu Ça veut dire que grâce Pour laquelle l'apôtre Pas dit Mais j'ai reçu la grâce de Dieu Comme grâce Ne bafouons pas cela au pied Et c'est ici et cela Non nous devons vraiment Nous laisser conduire par l'Esprit C'est pour comprendre Pour saisir effectivement Que Dieu nous amène à la perfection C'est cela qui est Alors là Comme nous pouvons réellement aussi Le voir comme l'apôtre Paul Les fait comprendre effectivement Dans les scènes de l'Écriture Il dit mais Il dit mais Car tous ceux Nous lisons rapidement Rapidement pour ne pas Toujours le problème Par le temps Nous allons dans Galacte chapitre 3 Galacte chapitre 3 Et verset 10 Car tous ceux Qui s'attachent Aux oeuvres de la loi Sont donc sous la malédiction Car il est écrit Maudit Et quiconque N'observe pas Tout ce qui est écrit Dans le livre de la loi Et ne le met pas En pratique Vous pouvez observer Que Il n'y a personne Qui peut Observer tout ce qui est écrit Dans le livre Et qui peut arriver Parce que La loi est spirituelle Et moi je suis Charmé Vendu donc Au péché Aussi longtemps que La chair est toujours Au-dedans Effectivement C'est-à-dire Vous prenez Le dessus Parce que Je voudrais Que vous saisissiez Ceci Frère et soeur Vous tous qui écoutez La nouvelle naissance N'est venue Qu'avec Le Seigneur Donc avant Tous Bien qu'ils priaient C'est bien Mais ils n'avaient pas La nouvelle naissance Et oui C'est 100% La vérité Mesdames Messieurs Montre-moi Dans l'Ancien Testament Un prophète Qui est venu Avec la prédication Et qui fait naître De nouveau Même Moïse Quand Jésus Entra en scène Lorsqu'il Nicodème Un docteur de la loi Lui qui connaissait Plus que nous Il vient et lui dit Tu es rabbi Tu es vraiment Un docteur Veni de Dieu Parce que personne ne peut Faire ça Il le regrette Il était docteur De la loi Tu es un docteur Veni de Dieu Parce que personne ne fait Ce que tu fais Si Dieu est avec lui En vérité Si un homme Le dit de nouveau Il ne peut même pas Entrer dans le royaume De Dieu Nicodème sursaute Ça Il n'a jamais entendu Moïse dire Ça Il n'a jamais entendu Élie les prononcer Il n'a jamais entendu Ni Zacharie Ni quel prophète Jamais aucun prophète N'a eu à pouvoir Parler effectivement Qu'il faut que Vous l'essayez De nouveau Ils ont prophétisé Changement de cas C'est cela Ézéchiel Il n'a pas Il dit Mais je traite De votre coeur Effectivement Pour prophétiser C'est la venir C'est le Seigneur Qui vient Maintenant Parce que Sans Jésus Christ La nouvelle naissance N'était pas Possible Est-ce que vous comprenez Pour quelle raison Parce que Frères et sœurs C'est pour ça Que nous avons un trésor Que les hommes Et les femmes Ne comprennent rien Les chrétiens Ne comprennent rien Ils sont toujours Les yeux braqués Comme ça Non Vous pouvez faire Tout ce que vous voulez Même votre propre Saint-Été Ne vous amènera jamais Dans la présence de Dieu Jamais C'est comme si Vous insultez Dieu En disant C'est le Seigneur Tu sais Tu n'as absolument Rien fait Moi je suis capable De pouvoir arriver A pouvoir rentrer au ciel Par mon moyen Samuel était un homme Exceptionnel Mais il n'est pas rentré au ciel Par son moyen Abraham aussi Un homme Chagé de Dieu Il n'est pas rentré au ciel Par son moyen Joseph Tout cela Dans les scènes d'écriture Relate Tout cela Dans les scènes d'écriture Ils ne sont pas rentrés Dans le ciel Par leurs moyens C'est ça le problème En fait Qu'est-ce que nous pouvons Donner à Dieu Pour lui apporter Pour 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 Dans l'Ancien Testament Ils apportaient tout ceci Effectivement Ils apportaient aussi L'agneau Effectivement Mais ça On nous a bien dit Qu'ils ont apporté Même des millions d'agneaux Qu'ils ont coupé la tête Plus de Tantant 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 Pour Que Dieu Quand il te regarde Il dit Tu es parfait Ils ont tout fait Ils ont le cause Ils ont fait Vous suivez ? Donc tout ça Ils ont fait Quand Dieu le regardait Quand il mourait Dans le séjour de moi Personne ne pouvait monter Dans sa présence Personne ne pouvait monter Dans le ciel Non Pas possible C'est pour ça que L'écriture nous fait savoir Comme je Je voulais continuer Pour pouvoir les lire Revenir vite dans Jean 17 Parce que Et puis dire encore une écriture Peut-être dans Je termine d'abord De lire ça Donc Il dit Écoutez bien Ils sont sous la malédiction Car il est Équipement Maudit Quiconque n'observe pas Tout ce qui est écrit Dans le livre de la loi Il les met en pratique Et que nul Ne soit justifié Devant Dieu Par la loi Cela Est évident Non Que Dieu soit béni Pour l'apôtre Paul Cet homme A été amené Je comprends maintenant Pourquoi on l'est Détesté tant Effectivement Parce que Ça Ça détruit Les religions Ah oui 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 Que nul Ne soit justifié Par la loi Ça est évident Ah ça c'est un blasphème C'est pour ça On l'a accusé On l'a lapidé Pour dire Mais c'est un homme Qui blasphème En fait Il ne blasphénait pas Il a apporté La parole De Dieu Clairement Vous voyez Frères et sœurs Ce ne sont pas des choses Qu'on peut toucher avec C'est pour ça que Des frères et des sœurs Chacun d'eux Interprète la parole Comme il veut l'entendre Et comme il le pense Effectivement Mais vous devez avoir La crainte et le respect En fait Dans les choses Qui concernent Dieu En fait Parce que A force de pouvoir Parce que Tout ça c'était écrit Dans les scènes de Kétos En rapport avec la loi Mais tous ces gens Lisaient la loi Effectivement Mais ils ne pouvaient jamais Arriver à pouvoir Comprendre et voir Comment cet homme ici A eu à pouvoir Voir effectivement Qu'il dit Mais qu'il nul Ne soit plus J'ai dit par la loi Mais cela est évident Puisque Puisque quoi Mais puisqu'il est très bien Nous allons parler dedans Il dit mais Puisqu'il est dit Les justes vivront par la loi Pas Par la loi Non par la foi Alors Qu'est-ce que cela veut dire Vivre par la foi C'est ça C'est ça le problème Effectivement Parce que Qu'est-ce que cela Fait dire Vivre donc Par la foi Et que Dieu Nous aide Que Dieu Nous soutienne Que Dieu Nous accorde La grâce Parce que Vous savez Frères et sœurs Nous sommes dans un âge Tout à fait Particulier Pardonnez-moi J'ai l'issue toujours ici Particulier C'est l'âge De l'Odyssée L'âge de la fin Ce qui veut dire que Dans cet âge ici Le croyant Le fils du Dieu Va atteindre la perfection Bien sûr que oui Frères et sœurs Bien sûr que oui Il faut que vous connaissez Les saintes écritures Mais il faut que vous Pour les connaître Il faut que le Seigneur Notre Dieu Nous enseigne Comprenons Pourquoi les cinq ministères Ont été donnés A quel moment Les cinq ministères Ont été donnés Ce n'était pas Effectivement Dans l'Ancien Testament Et il y a eu des prophètes Dieu a parlé A nos pères Autrefois Autrefois Hébreux chapitre Autrefois Et à plusieurs reprises Dieu a parlé A nos pères Par Les prophètes Pas par les apôtres Par les prophètes C'est à dire que Dieu avait toujours eu A pouvoir utiliser les prophètes Avec l'Ancien Par le Seigneur Mais Dans ces temps-ci Dans ces temps-ci Dieu nous a parlé Par le fils Il y a eu donc Un changement C'est pour ça Il me dit Quand il est resté Etant monté Il a amené Captif La captivité Éphésiens chapitre 4 Verset 10 Il a fait Des dons Aux hommes C'est écrit Dans Éphésiens chapitre 4 Et il a donné les uns Lui Il a donné les uns Comme Prophète Apôtre Prophète Pasteur Docteur Évangéliste Ainsi de suite Pourquoi Il a donné cela Pour Le Perfectionnement Des saints Envie de l'œuvre du ministère Effectivement L'édification du corps de Christ Jusqu'à ce que C'est écrit C'est écrit Nous soyons tous parvenus A quoi ? A l'unité De la foi A la stature Un peu déséquilibrée Parfaite Ah oui Avant qu'on soit Parti On doit être parfait On ne sera pas parfait Là-bas Ici déjà Et nous partons Étant Parfaits C'est pour ça que La Bible dit Que C'est 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 le corps de Christ Qui sera Enlevé Le corps de Christ Est-il imparfait ? Non messieurs Juste notre Seigneur Jésus-Christ N'est pas imparfait Il est parfait Donc Si c'est le corps de Christ Qui doit être enlevé Donc c'est un corps Parfait C'est pour ça que Dans le livre de Zébreux Nous avons beaucoup À apprendre de Dieu En fait Effectivement Parce que Dieu veut que nous puissions Abandonner nos théories Notre façon Notre doctrine À nous Que nous sommes formés Parce qu'il veut Nous amener À la perfection Pour que nous y atteignons Effectivement Eh bien Il faut que lui Puisse être le maître De tout le moteur De tout ce que nous sommes Comme il a été lui-même Parce que Quand il était sur la terre Il était aussi Dans la forme D'un serviteur Pour montrer Comment un serviteur De Dieu doit être Comment un fils de Dieu De doit être Effectivement Ils ont montré un exemple Effectivement Dans ce sens Qu'effectivement Il s'est dépouillé lui-même Et puis Lorsqu'il y avait Là la situation D'un choix Qui devait être fait Difficile Plus difficile Vous voyez Il va pouvoir voir Et il a dit D'abord il a dit Si cela était possible Cette coupe C'est loin Et Dieu Toutefois Non pas ce que Moi je veux Mais ce que Toi Dieu Et oui C'est cela C'est à dire C'est qu'on C'est qu'on abandonne Que toi Toi tu Donc C'est pour ça C'est pour ça qu'Ephésiens Oh Dieu du ciel Nous pouvons revenir Dans Jean chapitre 17 C'est pour ça qu'Ephésiens Nous montrait effectivement Dans chapitre 5 Je pense Il va se présenter à lui-même Il se présentera à lui-même Il se présentera à lui-même Ou c'est écrit Parce que vous disiez Vous pouvez le lire Dans l'Ephésiens Chapitre 5 Je pense Que c'est cela Chapitre 5 Voilà Verset 22 Il nous dit Chapitre 5 Éphésiens Avec vous Voilà Avec vous Dans votre collection C'est ça Chapitre 5 Verset 22 Femmes Soyez donc soumises À vos maris Comme au Seigneur Bon Je vais dire plus loin Parce qu'il y a une question Qui m'avait été posée Hier Par Notre jeune soeur Qui me posa la question De savoir Quand on parle De soumission En fait À son mari Ça veut dire quoi En fait Alors je lui avais expliqué cela Et puis Elle me dit Nous avons un problème Même nous De soeur De jeune soeur Parce que Un exemple Un frère Aussi comme Un jeune frère Il peut être assis Là Assis comme ça Assis Et puis Nous avons une fontaine Pour pouvoir boire de l'eau Pour pouvoir boire de l'eau Avec des gobelets Alors lui Il est assis comme ça Et puis La jeune soeur passe Et lui Sœur Il demande à la sœur De pouvoir prendre le gobelet Pour aller pousser le bouton De la fontaine Et parfois Même les pieds sur la chaise Il demande après la fontaine Il va me faire un petit peu Une tasse de thé Je ne sais plus Je ne sais plus La sœur Il dit Mais moi Je vais peut-être Aller à la chorale Il dit Non Quel caractère tu as Tu n'es pas une femme soumise Comment est-ce que tu vas Être avec ton mari Il faut d'abord Que tu te soumettes Quand même Parce que quand tu es une sœur Tu dois te soumettre Alors j'ai dit Et qui s'est dit Mais Je répondu en disant Bon Je crois que Les frères Ou les jeunes frères Effectivement Ne m'ont pas bien saisi En réalité Les choses de la bonne manière La sœur est votre sœur Ce n'est pas Votre domestique Ou bien votre boy Ou bien votre femme Je crois que vous pouvez Même si c'était Votre femme Mais là Dans ce contexte Ne le faites plus jamais Quand vous êtes assis À côté d'une fontaine Servez-vous de l'autre Vous frères N'attendez pas Que les sœurs Viennent simplement Pour pouvoir vous servir Et puis dire Voilà La soumission Mais vous mettez La soumission A la place Qu'il ne faut pas la mettre C'est aussi un manque Du respect À l'endroit de la parole De Dieu Et à l'endroit aussi Des autres aussi D'une certaine manière Ou d'une autre Et puis Vous n'avez pas Vous êtes là assis Pieds croisés Fais-moi une tasse d'été Parce que Je suis mari Et puis toi Tu es son mari Parce que tu es bien Les femmes soumises Tu deviens son mari À cet instant Il faut qu'on respecte Les saines écritures Et que ce genre d'habitude Des choses comme ça Ne s'effacent plus jamais Ici Vous devez savoir Si les sœurs Sont dans une gentille voie De nous servir Quand nous sommes là Mais ce n'est pas Une obligation Que sœurs Non Toi aussi frère Tu peux t'élébrer Aussi servir Les autres Il n'est pas dit Que celles Les sœurs Peuvent servir Non Vous aussi Vous me regardez Enfin Les gens vont me regarder En disant Mais c'est toujours comme ça Que les gens sont Ah oui Parce que Vous avez toujours Cet esprit De pouvoir esclaviser Des sœurs Avec je ne sais pas Comme ces messages Ici Les sœurs sont comme Des torchons Dieu n'a pas C'est quand même Des filles Des dieux Tout de même C'est quand même Des enfants de Dieu Ce ne sont pas Des torchons On doit respecter C'est normal C'est dans Les saines écritures Avec les traditions Des gens Comme On traverse Des moments difficiles Ce jour aussi À cause de problèmes C'est pour ça Que j'avais déjà dit J'allais demander Vraiment pardon Sincèrement A l'assemblée De tout mon cœur Je demande pardon A tout le monde Mais vous comprenez Pourquoi je vous demande C'est pardon Donc Pour d'abord Que nous terminons ici Donc effectivement Il ne faut pas Qu'on reste dans les traditions Comme si Et la femme Elle doit nous faire Non 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 Vous pouvez aussi Vous pouvez aussi Vous en tant que frère Vous servez aussi Vous aidez aussi C'est tout à fait normal Ce n'est pas interdit Cela Nous l'avons lu Je pense L'autre jour Effectivement La Sainte Zériture Pour ceux qui Était connectés Le Seigneur Notre Dieu Lui-même Le Seigneur Il dit Mais vous m'appelez Seigneur un maître C'est un travail Des esclaves Je vous dis Que moi Je vous l'ai fait Il n'a pas appelé Une soeur Pour laver ses pieds Lui-même Il a pris les bassins Il se sent Frère Moi Votre frère Ici Dans des choses De Dieu Frère Dieu était tellement Bon il m'a ramassé J'ai nettoyé L'assemblée J'ai fait tout Ton chaud de nez Parce que quand je vois Les frères Qui se viennent comme ça Moi j'ai fait tout Moi j'ai fait tout C'est une grâce De pouvoir faire quelque chose Dans la maison du Seigneur Et cela Effectivement Servirait les autres Il dit Je suis Le maître Je suis venu Pour servir On oublie ça Ah Ah Servir Mais mettre La banane Dans la bouche C'est pas Chrétien ça Mais bon Bref On va pas rentrer dedans C'était pour répondre Parce que nous sommes Arrivés là-bas La question Au revue du chaleur Alors Femmes soyez donc Soumises à vos maris Comme dans Verset 22 Comme au Seigneur Car le mari Est le chef de la femme Comme Christ Et le chef De l'église Qui est donc son corps Et dont il est Le soir Or Vous savez En répondant à cela Je pense que Tous ceux qui sont en Afrique Alors là Parce que pour eux Il faut même Pour que Quand la femme vient Pour pouvoir les servir Et de mettre les ventes Par terre Et tenir Quand ils vont entendre ça Oh ce frère-là Il exagère Mais il exagère En quoi ? Parce que les scènes Écritures Nous montrent quand même Qu'on doit pas aller Au-delà des Écritures Quand même Les gens Ah ben bon Je sais pas C'est pour ça Que je dis Ça ne m'a pas conduit En qu'on allait prêcher Dans le mariage et le divorce Mais il m'a donné la grâce De voir De connaître beaucoup de choses Ah oui ça c'est vrai Frère et soeur Il m'a appris Et j'ai pu voir effectivement J'ai dit Si je me mets Pour pouvoir prêcher Il va commencer A se gratter la tête Il dit c'est pas possible C'est pas possible Mais pourtant c'est dans la Bible Dans la Bible ici Dans les scènes Écritures ici Parce qu'on est tellement Catholique Dans les Et puis Et puis c'est C'est notre donné On doit faire comme ça On a fait comme ça Mais frère et soeur C'est la parole de Dieu Qui domine sur l'homme Enfin bon Enfin mais Soyez au mari Comme mon Seigneur Car le mari est le chef de la femme Comme Christ est le chef de l'église Qui est donc son corps Et dont il est le sauveur Or de même Que l'église est soubise à Christ Les femmes aussi doivent l'être A leur mari En toute chose Mais Marie donc Aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'église Et s'est livré lui-même Pour elle Afin de quoi ? Afin de la sanctifier Après l'avoir purifiée par l'eau Et la parole Afin de faire paraître Devant lui Cette église Glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais sainte Et irrépréhensible Ça veut dire quoi ? Irrépréhensible Sans tâche Ni ride Elle est parfaite Bien sûr C'est que Elle est parfaite Il n'y a rien Il n'y a rien de ride Il n'y a pas de tâche Il n'y a rien Mais vraiment sainte Ça veut dire que Elle est parfaite C'est cela que Le Seigneur Notre Dieu Par sa grâce Au travers de la parole De Dieu Effectivement Nous pousse davantage A pouvoir Atteindre cela Mais pour que nous L'atteignons Effectivement Nous nous référons A ce que l'apôtre Paul Aille à pouvoir dire Effectivement Cette parole Que vous avez reçue Non pas comme la parole Des hommes Mais comme elle est Véritablement La parole de Dieu Qui agit En vous qui croyez C'est celle qui va travailler A l'intérieur Celle qui va Effectivement aussi Épurer ceci Parce que quand il a prié J'en disait Sanctifie-le 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 Par ta vérité Ta parole à toi Pas la parole De bénéficier Non Ta parole à toi Et la vérité C'est celle-là Que nous avons besoin Effectivement Que nous pouvons Réellement Entendre Et qu'elle puisse Prendre la place C'est cela Qui a la puissance De pouvoir Maintenant Déraciner au-dedans de toi Aracher cela De pousser maintenant Pour pouvoir prier Pour que tout ce qui était Tellement lourd en toi Soit ôté C'est là Il faut que La parole de Dieu Aie donc Son action En vous Donc nous quittons Galates Parce que nous voulions Aller jusqu'à ce que Les chrétiens nous montrent Parce que la deuxième Montre effectivement Que la loi La loi était un pédagogue Parce que nous avons parlé De Et oui Cela est évident Parce que la Bible Le juste vivra donc Par la foi C'est écrit Dans l'ancien testament Il vivra par la foi Effectivement Qu'est-ce que cela veut dire Effectivement Vivre par la foi Et puis dans Dans les livres Effectivement Si dans les hébreux Je pense effectivement Au chapitre 10 Il nous parle d'une chose Qui est tellement aussi importante Juste quelques écritures Et puis Après nous retournons Dans Jean Un peu nous prions Nous prions Quand nous avons peut-être prié Dans Hébreu au chapitre 10 Hébreu au chapitre 10 Et Disons cela Et C'est ça Hébreu au chapitre 10 Et alors Il nous dit C'est ici En effet La loi Qui possède Une ombre De biens à venir Ça je crois que cet homme Je comprends pourquoi On cherchait à pouvoir le tuer En fait C'est que Ça ne rencontrait pas Effectivement La façon d'agir Les saducés Les phariseurs Les prédicateurs De son temps Alors qu'il était toujours Effectivement Comme trouble fait La façon de pouvoir Effectivement aussi Apporter la parole On dit Mais il se prend pour qui Et c'est ci et cela C'est comme si Il corrigeait Moïse Dans ce qu'il tentait De pouvoir faire Mais en fait Il ne corrigeait pas Moïse Il montrait effectivement Ce que Moïse avait eu à pouvoir Qu'eux ne voyaient pas bien Qu'ils ne voyaient pas tellement Très bien Ce que Moïse a eu à pouvoir Déclarer Sans que Et puis ça Il va pouvoir voir Il dit En effet La loi qui possède une ombre Évidemment Ils ne pouvaient jamais penser Que la loi Était une ombre Pour eux C'était la finalité Puisque nous avons la loi Et puis Les 10 commandements Que Dieu a donné à Moïse Il avait qui de ses propres doigts Ça c'est Avec ça Je vais au ciel C'est ça en fait Mais Dieu est plus sage que nous Il savait pourquoi Il donnait Que son nom soit vraiment Glorieusement béni Parce qu'il savait Que la loi N'était qu'un pédagogue Il y avait une finalité Ce n'était pas La finalité Mais les gens l'ont Présenté comme étant La finalité Ah ben oui C'est ça le problème C'est pour ça Que même le Seigneur Je pense Dans le livre De Luc Dans le chapitre 18 Il dit Mais quand le fidélon Viendra sur la terre Trouvera-t-il la foi Il va trouver des églises Des dénominations Catholiques Protestantes Baptistes Tout ça La foi de Baptiste La foi de bon es-islam Mais la véritable foi Qui vient de Dieu Qui nous amène A pouvoir demeurer Dans les saintes écritures Parce que la foi Est une révélation Dans les saintes écritures Cette foi là Qui ne croit Que ce que Dieu Il a pour pouvoir dire Et qui fait que L'esprit du Seigneur Suive effectivement Pour vous garder Dans les écrits Et vous avez fait la promesse En disant Je vous laisserai Parfait Je vous enverrai Les consolateurs L'esprit de vérité Qui vous connaira toujours Dans tout cas Et maintenant Nous avons eu A pouvoir nous emmagasiner Des interprétations De ceci De cela De gauche Et à droite Et ainsi de suite Tout est un amalgame De choses Effectivement Parce que Comme ils disent Le prophète Le prophète a dit Mais nous Nous disons Le Seigneur A dit Nous disons Ce que Les saintes écritures Dissent Et nous demeurons Dans là Parce que Si un prophète A dit quelque chose Il doit être Comme le Seigneur L'a dit Nous ne pouvons jamais M'éprimer Et je remercie Le Seigneur Parce qu'il a mis Tout le monde Par la bouche De l'apôtre Pour l'effectivement Le livre de Romains Je pense Il dit Que tout homme Soit reconnu Pour le monde Tous Mais que Dieu seul Se reconnait Pour vrai C'est pour ça Que dans chaque âge Comme vous le savez Lorsque l'homme Vient messager Il prêche la parole A la fin On ne dit pas Que c'est lui Qui a des oreilles Entendre ce que Le prophète a dit Ou ce que le messager A dit entre parenthèses Je ne change pas la Bible La Bible dit toujours Que c'est lui Qui a des oreilles Entendre ce que L'esprit Dit toujours Aux églises Parce que l'esprit C'est lui Celui qui prêche la veille Celui qui ramène Les choses A sa juste place Effectivement Nous sommes des hommes Le sujet a beaucoup d'erreurs Mais l'esprit Il est fidèle A la parole Parce que l'esprit A la parole Parce que les saintes Écritures Me disent Effectivement La loi Qui est donc Une ombre Eh bien C'est pour que Vous appreniez Effectivement A pouvoir savoir Respecter Ce qui apporte La parole de Dieu C'est vrai Son sujet a de mépris C'est C'est éliable Évidemment A de lassitude Effectivement Pour dire Bon ben Vous ne vous rendez pas compte De la grâce Que Dieu nous accorde De pouvoir Il va pouvoir entendre La parole de Dieu Et que cette parole Effectivement Quand on voit Ceux qui l'ont reçu Qui l'ont cru Les changements Qu'il y a Dans leur vie Donc on comprend Effectivement Que Dieu est en action Pas dans l'autre sens Mais dans le sens De la vie Qui s'est produit Effectivement Dans la parole de Dieu Et qui montre Effectivement Le fruit Donc il nous dit En effet La loi qui possède Une ombre De bien Ça finit Et il continue Il dit Et non L'exacte Représentation De choses Ça c'est fort Ça C'est quand même Ça c'est quand même Une bombe Effectivement Qu'il ne pouvait Jamais imaginer Il dit non Non c'est pas possible C'est normal Que je comprenne Qu'on peut tuer cet homme Il dit bien Et non L'exacte Représentation De choses Si c'est pas l'exacte Donc il dit Que si je suis là Je ne vais pas vraiment Arriver au but Quand c'est un peu Un peu flou Est-ce que tu vois Quelque chose Vous me direz Mais frère Tu es dans le télé Pour nous amener A quoi là Je ne vous amène à rien Ce n'est que dans Les indécratures Pour que nous apprenions Le respect qu'on doit Et l'amour qu'on doit Au Seigneur Notre Sauveur Jésus Christ Pas pour répéter Les nommés Pour que nous comprenions Que tous les jours De notre vie Ces noms Et les plus beaux Que nous pouvons porter Ces noms Et les plus glorieux Alors que les masses Des gens Méprisent effectivement Ça devient comme Du business Chez gens Nous c'est notre salut Nous c'est notre bonheur S'il faut mourir Pour cela Oh frère Comme l'apôtre Paul Disait Je disais encore hier On t'a dit Ah la mort M'est un gain Ah si Cela dépendait Que de moi Je serais déjà parti Mais à cause de vous Pour votre avance C'est écrit Votre avance Alors les seigneurs Regarde Mais si cela Dépendait que de moi Je serais déjà rentré A la maison Oui Oui D'abord Qu'est-ce qu'elle peut nous faire Est-ce que nous devons savoir Où nous en sommes C'est pour ça que Vous vous accrochez A des futilités A des choses Tout à fait inutiles Vous savez Pendant cette période Ici Des choses ici Cela qu'on pouvait voir Encore comment C'est parce que Le diable A lancé un filet Pour pouvoir Endormir les gens De certaines manières Mais vous Fils de Dieu Réveillez-vous Vous voyez ça Vous avez C'est dit Seigneur Moi Ici Je vais pas Réussir Je vais te lâcher Il faut que tu as dit Quoi Qu'est-ce qu'il a dit Effectivement Il persévérer Dans l'enseignement Des apôtres Dans la communion Qu'est-ce qu'on Je vais Entre parenthèses Vous montrer quelque chose Pour que vous puissiez voir Vous avez entendu parler Des Yélecs Les Asiens Et les Gazans N'est-ce pas Qu'est-ce qu'ils ont Eux à pouvoir dévorer La communion fraternelle Et oui Vous dormez Frère et sœur Vous pensez Que vous êtes docteur Mais vous ne voyez pas Très bien Ce qui va se passer La communion fraternelle On l'a dévoré C'est pour ça On vous ferme On vous fait ceci Mais c'est pas Mais le diable T'es au travail Vous ne voyez rien Vous comprenez Mais vous vous réveillez Frère et sœur Et vous vous contentez De pouvoir Mon job Que j'ai là Et puis je vais manger Je vais boire J'écoute Et puis Dieu Alléluia Je vais aller au ciel Non, non Il faut oublier le ciel Parce que La Bible dit Que ce sont des violents Des violents Ces personnes-là Elles ne sont pas Ceux-là Ceux-là C'est même là La santé de la voie Dormie Je vous dis Si maintenant Si vous dormez Dans l'assemblée Je demanderai Je ne vais pas Quand on va se retrouver Après le confinement Parce qu'on va se retrouver Il faut préparer Vous mettre la déhonneur C'est-à-dire que vous dormez D'abord déhonneur Quand vous venez ici Réveiller Est-ce que vous Nous attendons Le confinement C'est des conflits On prie au Dieu Qui nous aide Effectivement Pour que nous puissions Être dans cela Parce que nous Voulons prendre du temps Avec les enfants de Dieu Parce que les choses Deviennent C'est des cours Il faut que vous appreniez Les choses qui sont Nécessaires pour vos Davantage En fait que vous soyez Bien équipé Comme un soldat Je pense que Je sais que notre frère Christian A comme sa photo Qu'il met souvent Et les soldats Ah oui Je vois aussi Soldat Qui est équipé Avec la moi Casque de salut Tout ça Je dis Nous devons être Bien équipé Donc J'ai dit ça Et puis Et non L'exacte représentation De choses Et puis il continue Seigneur Jésus Sois béni pour de tels hommes Ne peut jamais Là je crois Que là Ils avaient déjà Des couteaux Pour couper la gorge Le même sacrifice Et pourtant Le sacrifice C'était très important Qu'on offre Perpétuellement Chaque année Qu'est-ce qu'il dit Amener les assistants Où c'est À la perfection Vous pouviez le faire Et tout ça Ce que nous avons dit Tout à l'heure Effectivement Vous pouviez le faire Tout ça Mais vous n'allez jamais Atteindre la perfection Même offrir Des millions Des taureaux Des bases Dans ces siècles Vous ne pouvez jamais Atteindre la perfection C'est pas moi qui nous dit C'est bien Dans la Bible Évidemment J'aime cette parole De Dieu Mon Dieu Il est vraiment Tellement merveilleuse Et glorieuse Et je prie pour que Vous aussi Frères et sœurs Vous preniez plaisir Quand vous écoutez Vous aimez Quand vous écoutez Vous la voulez Qu'elle puisse vous pénétrer Au-dedans de vous Que vous puissiez Quand vous sortez Seigneur Je vais la méditer Je veux qu'elle soit à moi Non seulement à ma tête Mais elle soit à moi Parce que je te veux Mon Seigneur Et je réalise La grâce que nous avons Que l'humanité a eue Le pouvoir d'avoir L'amour Il est dit Dieu a tant aimé le monde Il a vraiment aimé Qu'il a donné Ce qu'il avait Le plus cher Oui Quand on parle De fils unique Il a donné Son fils unique Est-ce que vous comprenez Ce que cela veut dire Donner Son fils unique Enfin que Quiconque croit En lui Ne périsse au point Mais qu'il l'a Possède la vie Tant qu'éternité Dieu a donné Ce qu'il avait Le plus cher Dieu a donné Ce qu'il avait Le plus cher Son fils unique Donc quand vous avez Un fils unique Dans votre vie Pour ceux qui Qu'avez fait Il moque Et quand vous avez Seulement un seul fils Dans votre vie C'était un moment Très difficile Parce que C'est la seule personne Que vous avez Si aujourd'hui Vous partez De ce monde Et continuez A rester En fait Dans la Postérité La chose Avec Dieu Avec Dieu Et la parole A été Dieu Et la parole A été Fête Cher Nous avons Contablé Sa gloire Comme la gloire Du fils unique Venu du Père La parole De Dieu Dieu Nous vous donnons De nous asseoir Mon frère Et ma soeur Et apprendre Davantage De Dieu Parce que Nous avons eu Trop de théologie Dans nos esprits Pensées Effectivement Avec la théologie Avec les doctrines Que nous sommes faites Nous n'avons pas Tête de la perfection C'est pour ça Qu'il a trié En disant Je vais te montrer Sanctifie-le Par ta vérité Ta parole Et la vérité Il faut que la vérité Vienne Que nous sanctifie Que nous purifie Effectivement Pour que maintenant Qu'il n'y ait seulement Que la vérité Au-dedans de nous Alors à ce moment-là Quand nous avons cela Je l'ai dit Les consolateurs L'esprit de la vérité Il vous conduira Dans toute la vérité Nous sommes Dans les chemins De pouvoir être parfaits Parce qu'il a dit Soyez parfaits Cette parole Est pour nous Donc la perfection Nous l'atteindrons Parce que Nous sommes positionnés C'est pour ça Qu'on a parlé De la restauration Être ramené Nous étions là Égarant à gauche Et à droite Effectivement Pensant que nous allions atteindre Mais le but était ici Mais nous étions Dans ce chemin-là Comme ça Mais on nous a Ramené ici Pour que nous marchions En fait L'atteindre Et Dieu a veillé En fait qu'on ne soit plus égaré Il a envoyé Un protecteur Un gardien Le Saint-Esprit Quand tu veux aller à gauche Comme ça Il tape Rester dans la ligne Ah voilà C'est là que Nous devons L'apprécier encore davantage Et l'aimer De tout notre cœur Effectivement Ainsi de suite Il dit Mais toutes ces choses Parce qu'on nous faut Et on va dire Ne peut jamais Amener à la perfection Les assistants Puisque cela Est redevenait Et les souvenirs du péché Est redevenait Alléluia Oh mon frère Et ma soeur C'est des signes Qui est entrée dans le monde Oh mon père Et mon Seigneur Et mon Dieu L'espérance de l'humanité Oui monsieur Oui madame L'espérance de tout Les âmes Abraham Attendez Isaac Attendez Jacob Attendez Oui Il attendait qui Dans les tombeaux Ils étaient là-bas Dans ce jour de mort Ils attendaient Qui c'est Les chileaux C'est lui Qui est job Il dit Même si mon corps A été pourri Je sais une chose Que mon rédempteur Jésus le Christ Il viendra Certainement Et mes yeux à moi Le verront Voici l'homme de Galilée Lève-nous frère Nous avons prié Tendre père Et précieux Sauveur C'est vraiment Un privilège Une grâce De pouvoir t'avoir Mon roi Quel bonheur De marcher avec toi D'être éclairé D'être conduit D'être soutenu D'être enseigné Par toi mon bien Et mes Pères Sans Dieu Tu es vraiment Le véritable enseignant Mon roi Merci pour ton esprit saint Merci encore Pour le pardon De nos péchés Mon bien et mes Pères Dieu Merci pour la grâce D'être à toi D'être conduit D'être éclairé D'être soutenu Pour ce peuple Que tu gardes Malgré Au pâtiment Dieu Au pâtiment Combien Satan Est tellement rusé Malgré les guillemets Au pâtiment Au pâtiment Au pâtiment Au pâtiment Mais toi Tu conduis ton peuple Dans la lumière Lui montrant Le ruse de Satan Mon bien et mes Pères Sans Dieu Procurellement Que ton peuple Sorte du filet Mon bien et mes Pères Dieu Au pâtiment Au roi Enfin Au pâtiment Au pâtiment Pour te servir Pour te louer Et avoir la joie De voir leurs frères Et leurs sœurs Mon bien et mes Pères Au pâtiment Au Dieu Avoir cette communion Avec beaucoup de bonheur Mon bien et mes Pères Au Dieu Et c'est cela Que nous désirons Et nous prions Pour que Tu nous aides encore A pouvoir mettre en compte Ta parole à ton pâtiment Puisque tu l'as dit Père Saint Au Dieu Nous sommes heureux Père Dieu Béni soit ton Saint Oh Tu as dit N'abandonne pas A vos rassemblements Au Dieu Comme ça Que nous a donné quelques-uns Mon bien et mes Pères Bien plus encore Mon bien et mes Pères Au Dieu De voir qu'on me donne Encore davantage à toi Garde mon frère Garde ma sœur Mon bien et mes Pères Au Dieu Et que nos yeux Sois constamment fixés Sur toi Oui Père Nous voulons encore Nos pensées De te servir Parce que nous voulons Te suivre et te servir encore Béni mon frère Béni ma sœur Béni nos enfants Nos petits-enfants Bien et mes Pères Au Dieu Et accorde nous encore Cette grâce Mon bien et mes Pères Au Dieu Nous sommes heureux Nous sommes dans la joie De vivre pour toi De pouvoir te servir D'être conduit D'être éclairé D'être soutenu D'être fortifié Mon Dieu Mon Dieu Que ton nom soit béni Encore aujourd'hui Père Tu es les dieux Qui nous soutient Mon bien et mes Pères Au Dieu Qui nous fortifie Béni tous les enfants Que tu nous as donnés Père au Dieu Qu'ils soient bénis C'est un héritage Mon bien et mes Pères Au Dieu C'est un privilège Mon bien et mes Pères Au Dieu D'avoir des enfants Pères Au Dieu De voir la Père Au Dieu S'accrocher aussi à toi Sois béni Mon bien et mes Pères Au Dieu Sois glorifié Sois exalté Parce que Tu es le seul Vrai et véritable Dieu Père au Dieu Nous te brillons Voir également Nous conduire Nous éclairer Père Nous aimons ta parole Mon roi Nous voulons vraiment Davantage à tes pieds Seigneur Et te conduire Protège-nous Père Nous voulons Oh Dieu Très pour dire Dans ta maison Attends ici Avec ton peuple Mon roi Qu'il soit donc béni Qu'il soit aussi Heureux Mon bien et mes Pères Au revoir On va la journée Très tout à l'heure En maison Père du puissant Dieu On nous chantons Nous nous chanterons Les chants de gloire Mon bien et mes Pères du puissant Oh Dieu Oh Dieu Béni soit ton Seigneur Pour ton Père Gardez-le Père du puissant Qu'il ne soit pas béni Oh Dieu Comme l'ennemi Chers de gloire Vous dévorez Père du puissant Dieu Qu'il ne soit pas affaibli Père du puissant Par ses situations Père Mais qu'il prenne courage D'être fortifié Mon bien et mes Pères Sainte Dieu Parce que tu réellement Notre Dieu C'est plus important Pour nous Que nous nous soit Dans cette terre Mon bien et mes Pères Sois béni En consommer Ce matin Père du puissant Pour lui faire Encontre nos Pères Sainte Dieu Car nous t'avons ici prié Au nom du Seigneur Et sauvage Jésus Christ Amen